ça c'est creepy ça coucou mathieu bon les gars aujourd'hui on se retrouve à onair à la défense j'y suis jamais allé pour ceux qui connaissent les onair vous savez que c'est toujours une bonne surprise et ils sont tous un petit peu différents dans leur disposition et tout aujourd'hui j'ai eu envie de tester celui à la défense on va voir un petit peu tout ça toujours en prep les gars toujours aussi en train d'ajouter du muscle pour être un pro qui a l'air d'être un pro donc aujourd'hui séance dos et biceps on y va donc là là il ya nos ennemis qui sont droits en face les gens à combattre comment tu quand c'est possible de mettre les pieds dans un burger king bon je rigole ça va des fois c'est j'ai déjà fait shame on me. Bon du coup séance dos biceps on va faire la séance de biceps que je suis en ce moment elle est surtout axée sur l'épaisseur du dos donc surtout les trapèzes plus que le grand dorsal sur une terme de largeur j'ai pas vraiment de soucis moi je veux jeter surtout de l'épaisseur donc ça passe surtout par le travail des trapèzes pour le coup donc pour le dos on va faire trois exos et trois exos seulement roaming halter buste penché comme un rowing bar mais aux alters ça permet d'avoir une meilleure rétraction scapulaire meilleure contraction et je suis un peu plus à l'aise je vais mettre un peu plus libre et ça change un petit peu du rowing bar que j'ai fait très longtemps et ensuite rowing l'oro alors je sais pas si long ici j'imagine c'est que du hammer donc l'oro c'est la machine de rowing je fais en pronation pareil pour taper dans les trapèzes le fait que ça soit en l'oro ça va aller dans l'axe des trapèzes plutôt que ça soit en aéro comme ça bref un tirage horizontal en pronation ce qui est important c'est d'aller au sternum et de pas aller au dessus si on sert à l'épaule pas aller en dessous si on s'est plus grand dorsal vraiment ici là donc le bas de l'axe des tétons et dernier exos roaming halter exactement comme le premier mais cette fois-ci avec un support pour la poitrine alors s'ils ont un t-bar rowing sur un t-bar rowing mais l'idée c'est de faire les alters en pronation et pareil tirer au sternum pour faire le ce que je ne peux pas faire bus penché aux alters normal donc ce bus des alters si je suis penché au premier exos et je tire à mon sternum je vais me défoncer le bas du dos alors que du coup là sur le dernier exos j'ai le bas du dos qui est en sécurité parce que j'ai un pad et je peux tirer ici et donc être dans l'axe des trapèzes parce que j'ai les coudes ouverts donc voilà on va faire ça puis ensuite un peu derrière d'épaule un peu de biceps c'est un peu ma séance du jour j'aime bien faire des séances relativement courtes c'est ma seule séance d'eau de la semaine on va attaquer ça tout de suite qui Sous-titrage ST' 501 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 de la séance bras qui est un peu plus importante quand même là c'est du volume exemplaire en sus de la séance bras sur la semaine donc après le dos, c'est logique. Pareil pour les triceps. Bon on va faire trois séries tranquilles, je ne suis pas victime à cette machine, on va voir. Bon évidemment, je sais le mouvement n'est pas parfait, l'idéal ce serait d'avoir les bras posés là et de le faire strict mais plus le temps passe et plus il y a certains mouvements où je me dis je l'ai fait un peu, je m'éloigne parfois un petit peu de l'optimal plutôt que d'être parfaitement ici le faire strict, des fois je préfère avoir un peu plus de naturel, pas forcément pour tricher, ceux-là c'était léger, même si évidemment les épaules s'emportent un peu ce qui n'est pas top. ce qui n'est pas top, même si je ne suis pas calé comme ça, je voudrais rester stable, mais simplement il sort un mouvement et pareil sur le curl juste avant, vous voyez l'exécution n'est pas 100% parfaite parce que plus le temps passe, plus on a des tensions dans les endroits et plus on se rend compte que si on fait un truc 100% parfait surtout avec du lourd, on va plus se blesser qu'autre chose. Souvent les blessures en lourd c'est des blessures rarement qui sont tellement soudaines, souvent si on a contrôlé du très très lourd durant trop longtemps et là il y a une rupture. Alors que quand on a un peu plus d'élan, sans forcément tricher, là c'est un peu plus protecteur, même si du lourd c'est du lourd et on peut très bien faire un faux mouvement en allant plus vite, donc ça a tempéré, mais quand on a de l'expérience, on sait contrôler le poids, que l'exécution soit parfaite ou nous on sait garder un contrôle général. Donc c'est pour ça que l'exécution n'est pas 100% parfaite, je conseillerais toujours pour n'importe qui ou mes clients d'évidemment être bien calé et de faire le truc strict sans trop tendre les bras aussi, ça aussi c'est un moyen de se faire mal, mais plus on avance dans le temps et plus savoir tricher intelligemment, c'est pas tellement une mauvaise chose. C'est pas noir et blanc, il n'y a pas bien et mal, non, c'est du contexte aussi. Et parfois tricher, c'est une façon aussi de prolonger la série comme un drop-set mécanique. Donc il faut juste savoir réfléchir avec sa tête et sortir un petit peu des carcans de exécution parfaite, etc. Parfois, tricher intelligemment, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon les gars, très très bonne séance du coup, on finit évidemment 75 grammes de Coco Pops directement dans les biceps, hyper trophiés. Avec l'Hawaii Raptor Nutrition, évidemment, César 10, pour moins 10% sur votre commande sur tout le site, on a tout pour vous. Pack articulation, pack testo, pack performance, pack sommeil. Il y a des barres gourmandes aussi, riches en protéines, parfait, tout est parfait pour les sportifs. Bon, c'est une petite séance sympa, vlog très court, très rapide. C'est la première fois qu'on est allé à Sonner là, on a fait pas mal d'autres. Et pour le coup, très très bien. Surtout la lumière, les gars, je pense que vous l'avez vu. C'est rare que la lumière soit bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin qu'on va regarder une vidéo, mais des fois on est dans un endroit, la lumière est tue. Puis en fait, on allume la caméra ou le téléphone. Et en fait, d'un coup, ça rend mal, c'est trop fort pour l'objectif, etc. Et là, pas du tout. Donc c'est franchement, ils se débrouillent très bien on air sur la beauté de leur salle pour le coup. Je suis toujours ravi. Elles sont toutes un petit peu différentes, c'est marrant. Tout en n'étant pas non plus des pareilles. Bon bref, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Comme d'habitude, abonnez-vous et retrouvez-moi sur Insta. Tous les liens sont dans la description. Partie de la vidéo, dégustation des Coco Pops. C'est bon.